Bonjour, je suis Dimitri Petriti, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes. Je vais vous parler des mécaniques quantiques, qui est la branche de la physique qui s'occupe des phénomènes à l'échelle atomique ou subatomique. Malgré le fait que toutes les prédictions de la mécanique quantique ont été vérifiées expérimentalement tôt ou tard, certains paraissent très paradoxal si on l'interprète avec notre intuition classique. Ce qui nous a appris von Neumann, c'est que la mécanique quantique est une généralisation des probabilités classiques. Par exemple, il existe des dispositifs optiques qui sont les séparateurs de faisceaux polarisants, qui se présentent comme des petits cubes transparents avec des prismes collés en opposition. Lorsqu'un photon avec polarisation alpha entre dans le cube, il est soit transmis avec probabilité p, soit réfléchi avec probabilité m ou p, et le paramètre p est calculable en termes d'alpha. Donc si alpha par exemple est pi sur 4, p est exactement 1,5 et donc ça c'est un pile ou face honnête. C'est d'ailleurs le pile ou face qui permet de faire des générateurs de nombres aléatoires qui sont idéaux dans le sens qu'il n'y a aucun moyen de prévoir si le photon sera transmis ou réfléchi. L'aléa quantique est un aléa intrinsèque et irréductible. Mais ce n'est pas tout à fait de l'aléa classique. Si c'était de l'aléa classique, on répétait l'expérience, on aurait une équipartition sur les quatre possibilités, quatre configurations possibles. Tandis que si on répète l'expérience ici, on a une concentration, une équidistribution sur les deux de quatre configurations possibles. Tout se passe comme si la pièce, une fois qu'elle a donné pile, elle donne pile tout le temps, elle devient totalement biaisée. Einstein, Podolsky et Rosen en 1935 ont réfugié d'admettre le caractère intrinsèque et irréductible de l'aléa quantique et ils ont proposé une expérience de pensée pour mettre en évidence que le formalisme quantique prévoit des corrélations non locales et donc qui est incomplet. Il est classiquement possible de générer des variables aléatoires classiques, des variables aléatoires non locales, enfin des corrélations non locales classiques, non triviales. Par exemple, si vous extrayez d'une boîte de chaussures une chaussure que vous envoyez par la poste AA et une autre AB, si vous répétez l'expérience cinq fois, vous aurez des suites rigoureusement complémentaires. Et il n'y a aucun paradoxe parce que la loi conjointe, ce n'est pas une loi produit et la non localité, c'est parce que vous envoyez par la poste. En quantique, les choses sont un peu plus compliquées. Vous pouvez préparer un couple de photons dans un état intriqué qui est l'analogue quantique de l'état des probabilités conjointes non produit. Vous envoyez un photon du couple AA qui le fait passer dans son séparateur des faisceaux, il obtient 50% pile ou face. La même chose pour B. Maintenant, si vous regardez l'expérience en entier, deux observateurs ont deux suites aléatoires rigoureusement complémentaires. C'est comme si vous aviez envoyé une boîte de chaussures à A et une boîte de chaussures à B. Lorsqu'A sort une chaussure gauche de sa boîte, B sortira une chaussure droite de sa boîte. Donc ça, c'est une histoire mouvementée pendant le XXe siècle avec le point culminant, l'expérience d'Orsay qui a été réalisée par Aspè, Dalibar et Roger qui ont mis en évidence que ça, ce n'est pas un paradoxe, c'est un phénomène naturel. La nature se comporte comme ça et cette expérience a été confirmée en 2015 à Delft et aujourd'hui, on se sert de ces phénomènes pour faire de la cryptographie, de la communication ou de l'informatique quantique. Je vous laisse méditer sur les citations des fondateurs de la mécanique quantique en vous remerciant de votre attention. Donc voilà, maintenant ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !